Bienvenue dans ce guide d'instructions pour la purge SRAM E-TAP ACCESS HRD. Des outils courants pour l'entretien des vélos ainsi que des outils et accessoires spécifiques seront utilisés. La liste complète des outils et accessoires nécessaires est indiquée dans la description de la vidéo ci-dessous. Sinon, consultez la page SRAM.com slash service pour en savoir plus. Pour obtenir les instructions concernant le raccourcissement de la durite, cliquez sur le lien indiqué dans le coin en haut à droite ou dans la description de la vidéo ci-dessous. Pour assurer les performances de freinages optimales, SRAM vous recommande de purger vos freins au moins une fois par an. Purgez vos freins plus souvent si vous roulez fréquemment ou si vous roulez sur des terrains difficiles qui exigent des freinages appuyés. Identifiez le type d'orifice de purge Bleeding Edge présent sur votre étrier de frein. Si l'étrier est doté d'un orifice de purge avec bouchon en caoutchouc, utilisez l'outil Bleeding Edge. Si l'étrier est doté d'un orifice de purge avec vis, utilisez le raccord de purge fileté. Suivez les instructions de purge qui correspondent au type d'étrier de frein de votre vélo. Pour assembler la seringue de l'étrier de frein, vissez l'outil de purge Bleeding Edge sur le piston de l'une des seringues. Pour les orifices de purge filetée, préparez une seringue avec un raccord de purge fileté. Pour assembler la seringue du levier de frein, vissez le collier de purge avec un raccord de purge fileté sur le piston de l'une des seringues. Remplissez la seringue de l'étrier de frein avec une petite quantité de liquide de frein DOT 4 ou 5.1. N'utilisez jamais d'huile minérale. Remplissez la seringue du levier de frein au 3 quarts avec du liquide de frein DOT. Maintenez l'embout de la seringue vers le haut et tirez le piston de la seringue pour faire passer le liquide de la durite à l'intérieur de la seringue. Recouvrez l'embout de la seringue avec un chiffon, puis appuyez délicatement sur le piston de la seringue afin de purger les éventuelles bulles d'air. La seringue doit toujours être au 3 quarts pleines environ. Fermez le collier de la seringue. Recommencez cette opération avec la seringue de l'étrier de frein. Retirez la roue conformément aux instructions de son fabricant. Veillez à ce que le liquide de frein DOT n'entre jamais en contact avec les plaquettes ou les disques de frein. Des plaquettes ou des disques de frein contaminés pourraient réduire les performances de freinage. Retroussez la cocotte du levier de dérailleur vers l'arrière. Pour les leviers équipés d'un système de réglage du point de contact, à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm, tournez le régleur du point de contact dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque contre l'anneau élastique. Ne serrez pas le régleur du point de contact au-delà de cette limite, car cela pourrait endommager les composants de frein. Si vous purgez un levier aéro, retirez le levier de frein du cintre aéro. A l'aide d'une clé Torx T10, retirez la vis de purge du levier. Du liquide de frein DOT va s'écouler de l'orifice de purge. Nettoyez toute trace de liquide de frein DOT qui pourrait s'écouler de l'orifice de purge avec de l'eau et un chiffon. Vissez la seringue au trois quarts pleines dans l'orifice de purge du levier. Retirez le clip. A l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, retirez la vis de maintien des plaquettes. Retirez les plaquettes hors de l'étrier de frein. Si les plaquettes sont usées, utilisez un écarteur de plaquettes ou un démonte-pneu pour repousser les pistons à l'intérieur de l'étrier avant d'installer la cale de purge. Insérez la cale de purge, puis installez la vis de maintien des plaquettes. Avec un étrier doté d'un orifice adaptateur bleeding gauge, retirez le bouchon de l'orifice de purge. A l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm, desserrez la valve de l'orifice de purge d'un quart de tour, puis resserrez délicatement l'orifice de purge. Installez la seringue avec la fixation de l'outil bleeding gauge dans l'orifice de purge. Poussez-la dans l'orifice de purge jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez un déclic qui confirme qu'elle est bien en place. Pour ouvrir le système, tournez la fixation de l'outil bleeding gauge d'un tour complet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne tournez jamais plus de deux tours complets. Avec un orifice de purge fileté, retirez la vis de purge à l'aide d'une clé Torx T10. Vissez la deuxième seringue dans l'orifice de purge. N'injectez pas de liquide de frein dans l'étrier avec la seringue de l'étrier. Une pression excessive du liquide peut provoquer l'expulsion de l'outil bleeding edge en dehors de l'étrier. Utilisez la seringue du levier pour faire circuler le liquide dans le système. Ouvrez le collier de la seringue du levier. Maintenez la seringue à la verticale. Appuyez délicatement sur le piston de la seringue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un petit peu de liquide dans la seringue. La seringue de l'étrier de frein va se remplir de liquide. Si le liquide de frein dans la seringue de l'étrier est décoloré, continuez à purger tout le liquide contenu dans le système. Recommencez la procédure de purge avec du liquide neuf dans les deux seringues. Il se peut qu'il y ait de la graisse de montage dans le liquide de frein d'hôte des systèmes neufs. Vous pourrez éventuellement voir une substance flotter à la surface du liquide de frein d'hôte. Cela ne modifie en rien les performances du système de freinage. Tout en maintenant le piston de la seringue de l'étrier vers le haut, tirez doucement sur le piston de la seringue du levier pour aspirer le liquide de la seringue de l'étrier. N'injectez pas de liquide dans l'étrier avec la seringue de l'étrier. Cessez cette opération avant que l'air ne s'introduise dans la durite au niveau de l'étrier. Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que seules de très fines bulles apparaissent. Pour fermer le système, tournez la fixation de l'outil Bleeding Edge dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se bloque. Détachez la seringue de l'orifice de purge en tirant simplement la fixation de l'outil Bleeding Edge en dehors de l'étrier. Ne tournez pas l'outil Bleeding Edge en retirant la seringue. A l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm, serrez l'orifice de purge à un couple de 1,6 Nm. Avec un orifice de purge fileté, dévissez la seringue de l'étrier. A l'aide d'une clé Torx T10, installez la vis de purge. Actionnez le levier de frein entre 3 et 5 fois. Puis, maintenez le piston de la seringue du levier vers le haut. Tirez fermement le piston de la seringue pour créer une dépression, puis appuyez sur le piston pour mettre le système sous pression. Répétez cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que seules de fines bulles d'air s'échappent du système. Repoussez légèrement le piston de la seringue du levier, puis relâchez-le afin d'équilibrer le système. Fermez le collier de la seringue du levier. Retirez la seringue fixée sur l'orifice de purge du levier. Nettoyez toute trace de liquide de frein d'hôte qui pourrait s'écouler de l'orifice de purge avec de l'eau et un chiffon. A l'aide d'une clé Torx T10, serrez la vis de purge à un couple de 1,6 Nm. Nettoyez toute trace de liquide de frein d'hôte qui pourrait s'écouler de l'orifice de purge avec de l'eau et un chiffon. Vaporisez de l'eau sur le levier frein dérailleur et sur l'étrier, puis nettoyez-les avec un chiffon. Retirez la vis de maintien des plaquettes. Retirez la cale de purge. Installez les plaquettes de frein dans l'étrier, puis installez la vis de maintien des plaquettes et le clip. Installez la roue conformément aux instructions de son fabricant. Pour les leviers aéros, installez le levier de frein dans le cintre aéros. Actionnez doucement le levier à plusieurs reprises pour faire avancer les pistons de l'étrier. Lorsque vous tirerez sur le levier pour la première fois, le levier touchera le cintre. Ceci est normal. Les pistons internes et externes de l'étrier ne sont probablement pas avancés de la même manière. Ceci est normal également. Vérifiez que l'espace situé entre les plaquettes de frein et le disque de frein est identique des deux côtés. Si ce n'est pas le cas, desserrez les vis de l'étrier, alignez l'étrier avec le disque de frein, puis serrez les vis à un couple de 5 Nm. La procédure de purge des freins SRAMiTAP ACCESS HRD est maintenant terminée.